Le Sachi Péréré est de loin la figure folklorique la plus connue du Brésil. L'image d'un garçon noir unijambiste avec un bonnet rouge et une pipe à la bouche est fermement ancrée dans l'imaginaire brésilien. Le personnage que nous connaissons aujourd'hui est un mélange de cultures indigènes brésiliennes, de cultures africaines et d'une pincée de légendes européennes. On dit qu'il vient d'une pousse de bambou et qu'il vit dans les bois et les forêts. Le Sachi était autrefois représenté comme un garçon à deux jambes avec une queue. Sous l'influence de la culture africaine, il ne possède plus qu'une seule jambe, l'autre ayant été perdue lors d'un combat de capoeira. Le Sachi est un personnage espiègle et rusé. Il s'amuse à effrayer les gens et à leur jouer des tours. Il lui arrive d'envahir les cuisines des fermes et des maisons situées à la lisière de la forêt à la recherche d'une fiendise. Mais avant de partir, il aime bien changer les récipients de sel par du sucre. Lorsque les cuisiniers s'apercevaient que leur recette était ratée, il leur disait toujours que c'était la faute de Sachi. Sachi aimait aussi effrayer les voyageurs qui traversaient son territoire. Lorsqu'une personne imprudente pénétrait sur les terres de Sachi, celui-ci la poursuivait en se cachant parmi les arbres, en sifflant dans toutes les directions et en riant de façon effrayante pour semer la terreur dans le cœur des envahisseurs. Repérer un Sachi était extrêmement difficile, car il pouvait se déplacer, déguiser en tourbillon. Le Sachi Péréré aime aussi emmêler la fourrure du bétail. Lorsque les fermiers voyaient la fourrure de leurs animaux ainsi emmêlés, ils savaient qu'il ne pouvait s'agir que de l'œuvre d'un Sachi. Selon la légende, même si le Sachi est un personnage furtif et rusé, il est toujours possible de l'attraper. Il faut un tamis et une bouteille pour tenter d'attraper ce vilain garçon. Lorsque l'on aperçoit un tourbillon, il faut sauter dedans à l'aide d'un tamis. Lorsque le Sachi est piégé dans le tamis, il faut lui enlever son bouchon et enfin le piéger dans une bouteille hermétiquement fermée. Nombreux sont ceux qui pensent que le Sachi n'est pas un simple personnage du folklore brésilien et qui croient en son existence, de nombreuses personnes ayant déclaré l'avoir rencontré. Si le Sachi est déjà un personnage connu, c'est Monteiro Lobato qui l'a propulsé sur le devant de la scène en écrivant le livre Sachi et en en faisant un personnage de la série Sitio d'Opica Pao Amarelo. En 2005, il a été décidé que le 31 octobre serait le jour du Sachi. Ce projet de loi vise à faire revivre le folklore brésilien.